Le tabac tue plus de 6 millions de personnes dans le monde, il est plus que temps de tirer la sonnette d'alarme sur sa méfait. Les médicaments contre-fait font aussi beaucoup de victimes. Une opération dénommée Opération Port-Épique a été lancée par les autorités pour déguerpir les vendeurs de ces médicaments aux abords des rues. Et puis, plus de 40 morts dans un attentat au Nigeria. L'attentat s'est déroulé dans un stade du nord-est du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. Je vous disais que plus de 6 millions de fumeurs actifs et passifs perdent la vie dans le monde à cause du tabac. Le tabac qui est à la base de plusieurs maladies incurables et seulement 3 à 5% de fumeurs tentent d'arrêter la cigarette sans aucune aide. Et il arrive au bout de 12 mois des spécialistes du tabagisme, donnent des éléments de réponse quant au risque auquel s'exposent les fumeurs. Le dossier de Parga se reconnaît. Commenté ici pour vous par Serge Kolea. Kobénan, la 31, a révolu un chauffeur de taxi banalisé sur la ligne à Diamé-Trècheville. Par curiosité, il s'adonne à la cigarette à l'adolescence. Cette pratique, au fil du temps, l'amène à être dépendant de la cigarette. Avec tous les efforts fournis, il n'arrive plus à s'en défaire. Bon, souvent, je suis nerveux comme ça seul. Je suis même acheté la cigarette. Bon, souvent, si je suis au tueur, je suis en train de prendre un petit café. Il est fini, il faut que j'accompagne avec la cigarette. La nourriture est finie. Tant que je n'ai pas fumé, bon, il me sent pas en l'aise, quoi. Le jus, il prend ma décision. Le matin même, je ne filme plus que ça. Tout comme lui, narcisse électricien auto dans la commune de Kokoudi, considère la cigarette comme un stimulant. On peut prendre une décision, on dit, bon, ne fume plus. Mais tu passes, t'inquiète, t'as des soucis, tu n'arrives pas à surmonter tes inquiétudes dans le même temps que tu prends ta cigarette. Tu arrives à calmer un peu, ou soit tu es en colère un peu avec tes amis, tout ça là. Tu mets à ta femme à la maison. Cependant, ces fumeurs reconnaissent que la cigarette les expose à de graves dangers. C'est de la fumée, c'est du feu. Voilà, ça travaille les poumons et puis la gueule, c'est tout. Souvent qu'on fume trop, on sent des douleurs, on tousse. Je prédis toujours pour ça, pour qu'ils puissent laisser ta cigarette, parce que ce n'est pas bon. Face au danger, Ahmed, responsable de ligne à la gare Vétrècheville, a tourné le dos définitivement à la cigarette. Ça me rendait malade et je n'avais pas grossi, c'était maigre en ce moment. Et tout le temps, les petits palus, les maux de tête. Le docteur Samedi Djebi est addictologue, psychothérapeute au centre d'accueil de la Croix Bleue de Côte d'Ivoire. Pour ce spécialiste, chargé de la prise en charge des victimes du tabac, de l'alcool et de la drogue, les fumeurs, sans distinction de sexe, s'exposent à des pathologies mortelles. Il faut considérer essentiellement trois groupes de pathologies. Les cancers bronchopulmonaires, après les cancers, ce sont les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, la théropartie oblitérante des membres inférieurs, qu'on appelle la maladie de Berger, les accidents vasculaires cerebraux, les thromboses veineuses. Au niveau des femmes, la femme aura un déficit hormonal. On aura naturellement une baisse de la fécondité de la femme, c'est-à-dire qu'une femme qui fume va tomber rarement en grossesse. Quand cette femme tombe en grossesse, on a une augmentation de l'âge de la gestation. Mais on peut aussi avoir une prématurité. Il y a un faible poids de naissance chez l'enfant qui va naître. Le bébé qui est aussi dans le placenta fume une partie de la cigarette. Comme les hommes, de nombreuses femmes s'adonnent à la cigarette. Un comportement choquant pour certaines personnes. Une femme enceinte n'a pas le droit à fumer la cigarette. Quelle que soit la santé, on dit non, quand tu es enceinte, il faut fumer la cigarette. C'est très bon, c'est pas bon, ça tue. Fumeur, non fumeur, déconseille aujourd'hui la cigarette à la jeune génération. Quand je vois un enfant en train d'allumer la cigarette, je lui ai dit mais nous les grands, on sait s'arrêter et puis c'est maintenant, vous apprenez. On ne peut pas, ils vont se mener. Parce que moi, je suis là, j'ai au moins 38, mais aujourd'hui, si on me voit, on me dit quelqu'un qui a 50 ans. Moi-même, je me vois, quand ils me regardent en miroir, je vois. Qu'ils s'abstiennent. Une fois dedans, on regrette. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 90% des cancers du poumon sont provoqués par le tabac. 80% des victimes d'infarctus du myocarde âgés de moins de 45 ans sont des fumeurs. Un fumeur sur deux meurt prématurement des suites de son tabagisme, dont la moitié avant l'âge de 65 ans. Le personnel des établissements sanitaires dit ne pas comprendre les actes de vandalisme, d'agressions et de violences récuérant d'antivaux victimes. Le docteur Ouattara, qui est un pédiatre, qui a été bassonné par un parent de malade au sud de Très-Juville. Et au sud de Cocody, le professeur Folquet, qui a également été bousculé et fait tomber par un parent de malade. Ces actes sont dénoncés et condamnés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour le ministère, cette situation perturbe le fonctionnement des services de santé et réduit l'efficacité des soins. Une conférence donc a pour interpeller les populations et rassurer le personnel de santé. Des mesures ont été prises pour leur protection sur leur lieu de travail. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lance un appel à la population. Ils doivent contribuer à l'amélioration du climat de travail. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida rassure son personnel que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité au travail. Le docteur Blédi-Félix indique que sur instruction de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, une campagne de sensibilisation des gestionnaires et prestataires pour un changement de comportement et pour la bonne gouvernance en santé est en cours. Le 143, c'est le numéro vert mis à la disposition de la population par le ministère afin que celle-ci apporte sa contribution à l'amélioration du climat de travail au sein des structures et établissements de soins. Les médicaments contre le fait un autre mal qui mine nos sociétés. Pourtant, ces médicaments sont à la base de plusieurs maladies et peuvent même provoquer le décès de ceux qui les consomment, sans oublier la concurrence déloyale. Les autorités ivoiriennes mènent un combat contre la vente de ces médicaments. Elles viennent de lancer l'opération Porquepic à Bonufla dans la région de Vavoie pour éradiquer ce fléau. Les médicaments de rue absorbent aujourd'hui entre 25 et 30% du marché pharmaceutique national, soit environ 30 milliards de francs CFA par an. Le phénomène est d'autant plus répandu que chaque marché du pays a son propre espace de vente de médicaments. En Côte d'Ivoire, ces produits médicaux ont commencé à apparaître dans la rue au début des années 1980. Face à l'ampleur de ce fléau et aux conséquences néfastes de la consommation de ces médicaments, l'État vient d'initier une opération baptisée Opération Porquepic sur l'ensemble du territoire. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre le produit pharmaceutique non enregistré qui se vend d'une façon anarchique sur le marché. A Bonufla, ce sont plus de 30 tonnes de médicaments frauduleux contrefaits qui ont été saisis. Ce stock ramassé par la police, la gendarmerie, les FRC, les douanes, l'Interpol et l'ONICI représentent plus de 500 millions de francs CFA. L'opération Porquepic se déroule conjointement dans tous les pays de la CDAO. Les conséquences sanitaires de l'utilisation de ces médicaments sont les plus atroces et révoltantes. Elles relèvent essentiellement de l'automédication, des indications erronées, des erreurs médicamenteuses, des surdosages et de l'abus. Lors de Chenou au Mali, le parti de l'ancien ministre de la Défense est pour l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les événements de Kidal afin de situer les responsabilités. L'armée malienne avait subi une défaite devant les groupes armés Touareg dans cette partie du pays. Les députés de son parti devraient saisir normalement aujourd'hui même tous les groupes parlementaires pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa démission. L'ancien ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubey Maïga, a profité d'un forum organisé par les femmes de son mouvement politique pour donner sa version des faits. Soumeilou Boubey Maïga ne veut pas être tenu pour seul responsable de la récente débâcle de l'armée malienne contre des groupes armés rebelles à Kidal. Il demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je serai prêt à aller témoigner devant la commission, à mettre à sa disposition toutes les communications, tous les SMS qui ont été échangés entre les gens et ceux qui sont sur le terrain. À ce moment, ils verront bien qui a échangé avec lui, qui a dit quoi. Soumeilou Boubey Maïga a démissionné le 27 mai pour être remplacé par Bandao, un officiel à retraite. Terrible attentat lors des matchs à Mubi, une ville du nord-est du Nigeria. Une partie du pays placée en état d'urgence. Durant l'encontre, une bombe a explosé à proximité des spectateurs. Bilan, plus de 40 morts. Un bilan provisoire. En 2012, la ville de Mubi avait déjà été endeuillée par des attaques du groupe islamique Boko Haram. Et puis en bref, au moins 41 personnes ont péri dans des affrontements au Soudan entre deux clans d'une tribu du Kordofan ouest. Les deux clans se disputent la propriété de terre récélant du pétrole. La police turque a dispersé samedi à Istanbul et Ankara, notamment des milliers de manifestants descendus dans les rues pour célébrer le premier anniversaire de la fronde contre le gouvernement islamo-conservateur qui avait embrasé la Turquie en juin 2013. En Turquie, des milliers de manifestants ont été violemment dispersés samedi à Istanbul et Ankara à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Ils étaient descendus dans les rues pour célébrer le premier anniversaire de la fronde contre le gouvernement islamo-conservateur qui avait embrasé le pays. A Istanbul, la police avait mobilisé 25 000 hommes. Elle a chargé autour de la fameuse place Taksim, épicentre de la révolte de juin dernier, procédant à de nombreuses arrestations et faisant quelques blessés. Plus tôt dans la journée, le premier ministre Erdogan, fustigeant ses adversaires, avait averti qu'il ne tolérait aucun débordement. « Et puis l'échange prisonnier entre les États-Unis et l'Afghanistan est perçu comme une ouverture pour négocier avec les talibans. C'est ce qu'a estimé en tout cas le patron du pentagone, Chuck Hagel. Cela représentera une ouverture dans les pourparlers entre Washington et les rebelles islamistes afghans après l'échec de tractations directes en 2012. » Épilogue heureux, après plusieurs mois de transactions, la libération du sergent Bergal, après cinq ans de captivité chez les talibans en Afghanistan, échangé contre cinq prisonniers détenus à Guantanamo. « Je suis un prisonnier. Je veux rentrer chez moi. Les Afghans qui sont dans nos prisons veulent aussi rentrer chez eux. » Depuis la Maison-Blanche, le président Barack Obama, accompagné de Johnny et de Bob, les parents du sergent Bergal, a annoncé la nouvelle de sa libération. « Ce matin, j'ai appelé Bon et Johnny Bergal et je leur ai dit qu'après près de cinq ans de captivité, leur fils Bob rentre à la maison. » Cet échange de prisonniers peut aider à relancer le processus de paix en Afghanistan. Le sergeur américain a été remis samedi à des soldats de la force spéciale de son pays. En bonne condition physique, le militaire va être transféré vers un hôpital militaire en Allemagne, une nouvelle bien accueillie par les populations à la fois aux Etats-Unis et en Afghanistan. « Je suis remplie de bonheur pour la famille. Je suis fière de ce gouvernement qui s'occupe de ses citoyens et je lui souhaite un bon retour dans sa famille. » « Nous sommes directement concernés par ce genre d'échange. C'est un grand défi pour les forces de sécurité afghanes et pour notre pays tout entier. » Le sergent Bov Bergdahl a été capturé le 30 juin 2009 dans la province de Patika, seul et unique prisonnier de guerre américain en 13 ans de conflit. Après une période d'acclimatation en Allemagne, il s'embolera pour un centre médical à Saint-Antonio au Texas pour retrouver sa famille et ses proches. Sachez que les insurgés talibans ont menacé lundi de lancer des attaques pour perturber le second tour de l'élection présidentielle en Afghanistan le 14 juin, prévenant les électeurs qui se rendront aux urnes à leurs risques et périls. Et puis le roi d'Espagne, Juan Carlos, annonce son abdication pour impulser le renouveau de la monarchie en Espagne. Affaibli par de multiples ennuis de santé, Juan Carlos cède son trône à son fils Felipe. Voilà, c'est sur cette information que s'achève à ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.